Bonjour, je m'appelle Danika. J'habite à Red Deer, en Alberta. Qui décide ce qui est inapproprié? Est-ce qu'on t'a déjà dit que tes actions étaient inappropriées? Des fois, ces actions peuvent t'attirer des ennuis. Trois facteurs qui déterminent si un geste est approprié ou non sont l'âge de la personne, les règlements des autorités et les différentes cultures. Les choses inappropriées changent souvent selon ton âge. C'est du bon sens quand on mature en vieillissant, non? Aussi, les conséquences seront différentes si tu fais un acte inapproprié à un jeune âge. Par exemple, si tu voles une tablette de chocolat à l'âge de 4 ans, les conséquences seraient moins graves d'une personne qui vole à l'âge de 20 ans. Quand tu navigues sur Internet, tes parents pourraient bien s'inquiéter que tu aies visité certains sites Web car ils sont inappropriés. Pourquoi? Eh bien, ils entendent bien être à cœur. Veux, veux pas, il y a des autorités qui créent des règlements pour nous laisser savoir ce qui est correct ou non. Par exemple, on ne peut pas couvrir les murs de graffiti, croiser la rue n'importe où, n'importe quand, ou jurer en salle de classe. Ce sont des choses qu'on apprend très vite en grandissant. Diverses cultures imposent aussi des standards différents. Par exemple, en Asie, il est impoli de regarder directement dans les yeux d'une personne en leur parlant parce que c'est considéré comme un manque de respect. Mais en Canada, c'est l'inverse. Ne pas regarder quelqu'un quand il te parle pour donner l'impression que tu caches quelque chose. Catherine! Oups! Alors, si tu ne veux pas être inapproprié, renseigne-toi sur la meilleure façon d'agir selon les circonstances dans lesquelles tu te retrouves. C'est parti! C'est parti! C'est parti! C'est parti!